Vous allez passer pour un vrai pro avec ce dessert mais il est tellement simple Donc aujourd'hui on va faire une panna cotta parfumée à la vanille et au coulis de framboise Avec ou sans gélatine, c'est tellement simple et tellement rafraîchissant, c'est parti ! Pour commencer on va prendre une gousse de vanille On va la mettre à plat sur le plan de travail à l'aide du dos du couteau pour par la suite l'ouvrir en deux On va gratter avec le couteau pour en récupérer l'intérieur On va ajouter l'intérieur qu'on a gratté ainsi que la gousse de vanille dans notre casserole On va ajouter 400 ml de crème liquide, qu'elle soit entière ou allégée ça ne pose pas problème On aura aussi besoin de 125 ml de lait mais on va y mettre que la moitié pour l'instant Ainsi que 40 g de sucre, bien sûr à doser selon vos préférences J'ajoute 3 quarts de cuillère à café d'agar agar Vous pouvez bien sûr utiliser de la gélatine comme dans la recette originale pour avoir plus d'élasticité Il suffira de réhydrater 3 feuilles de gélatine à l'eau froide puis de le faire fondre dans la crème On ne va pas cesser de remuer sur feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe et que des petites bulles d'ébullition apparaissent On retire la gousse de vanille D'ailleurs vous pouvez remplacer la vanille par de la cannelle, ça rajoute aussi un goût très charmant Une fois que les bulles d'ébullition apparaissent et que la crème est épaissie, on va pouvoir retirer du feu On continue de fouetter puis on va pouvoir ajouter l'autre moitié du lait Ça va nous permettre de refroidir la préparation et de gagner du temps lorsqu'on va la mettre au frais Donc on continue de bien mélanger le tout Le couillis de fraises se mariera à la perfection à l'appareil parfumé à la vanille La panna cotta est un superbe dessert et avec cette recette, croyez-moi, vous allez vouloir vous resservir On va venir verser notre préparation dans un verre doseur Puis on va pouvoir venir remplir nos petites verrines au 3 quarts Ça m'intéresserait de savoir si vous savez de quel pays est originaire ce dessert C'est pas très difficile à deviner d'après son nom, donc j'attends vos réponses en commentaire On va réserver un bon 2€ au frais, donc c'est important de bien laisser la crème prendre En attendant on va venir concocter notre magnifique coulis On prend 200g de fraises lavées, on va les équeuter et les couper en petits morceaux Vous pouvez remplacer les fraises par n'importe quel fruit Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description On prend nos morceaux de fraises puis on les réserve dans un mixeur A ça on va venir ajouter le jus de la moitié d'un citron vert Sinon vous pouvez aussi utiliser un demi citron jaune On ajoute 50g de sucre à doser selon vos préférences et selon la maturité de vos fraises Moi j'aime bien utiliser du sucre brun On va bien mixer notre coulis On va bien filtrer avant de l'ajouter dans nos panna cotta Ne vous inquiétez pas si votre coulis a l'apparence liquide, cela va durcir davantage au frais Donc après 2h au frais, notre appareil a bien durci, c'est tremblotant un peu comme un flan Donc on va venir ajouter une petite louche de coulis sur chacune de nos verrines Ces ingrédients m'ont permis de faire 5 petites verrines On va finalement réserver un dernier 2h au frais Je vais par la suite venir décorer avec des morceaux de fraises Et voilà, vos délicieux panna cotta parfumés à la vanille et à la fraise sont prêts Comme vous pouvez le voir, ils sont bien souples et bien gourmands J'espère que la recette vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches A bientôt pour de nouvelles inspirations